Musique Il semble que les gens qui étaient restés à la maison en télétravail sont en moyenne plus souvent positifs que les gens qui n'étaient pas confinés. Donc le confinement en soi n'a pas fait la preuve de son efficacité, au moins dans ce pays voisin. Ce qui fait la preuve de son efficacité, c'est la détection, l'isolement des gens qui sont positifs. Parce que bien sûr, si dans une famille nombreuse, vous avez un enfant positif, il peut contaminer toute la famille. Et donc c'est important de le savoir. Je ne sais pas, encore une fois, le confinement est une mesure politique qui a toute une série de conséquences, y compris sur d'autres maladies, y compris sur les accidents de la route. Et donc je ne sais pas l'évaluer. On fera les comptes à la fin de l'année de savoir s'il y a plus de morts ou moins de morts. Je n'en sais rien. Et il n'y a pas d'avantage dans la littérature qui soit claire, montrant que le confinement soit supérieur à l'absence de confinement. Sur la thérapeutique, enfin, on commence à voir deux choses. La première, c'est que c'est rassurant. Il n'y a pas que nous qui faisons des essais que je ne comprends pas. Le plus étonnant de tout, c'est l'essai anglais, recovery, assez étrange, qui intègre officiellement des gens qui ne sont pas Covid-19 positifs et qui utilisent la cortisone pour les patients, soit au début, quand ils sont infectés avec le virus, ce qui n'est pas recommandé en maladie infectieuse depuis très longtemps. Et d'ailleurs, ils meurent plus, 25 morts de plus. On savait qu'il ne fallait pas le faire bien avant. Ça fait partie du savoir de base des soins courants. Et en revanche, dans les formes tardives, la cortisone, dans n'importe quel ouvrage de référence, est recommandée dans la forme inflammatoire de pneumonie ou de syndrome de détresse respiratoire. Ça fait même partie du protocole de base du syndrome de détresse respiratoire. Et ça fait partie, là aussi, des soins courants. Donc, ça montre que de temps en temps, les méthodologistes disjonctent, et qu'ils mettent dans des protocoles qui sont contre-indiqués ou qui sont recommandés, des branches qu'il faut à nouveau tester sur des médicaments qui ont des indications qui sont posées depuis plusieurs décennies. Donc, c'est un des témoins de plus que dans cette maladie, beaucoup de gens ont perdu le sens médical pour le remplacer par de l'essai à tout prix, surtout, on se demande d'ailleurs, c'est étonnant, pourquoi dans Recovery, ils n'ont pas fait un groupe avec de l'oxygène, un groupe sans oxygène, pour voir si on mourrait plus sans oxygène. Moi, je prédis qu'on mourra plus sans oxygène si on a une baisse de la saturation de l'oxygène. Donc, il faut faire attention. Il y a là une dérive de l'essai à tout prix à chaque fois qu'il y a une nouvelle maladie. Il faut oser de la médecine avant de faire des essais thérapeutiques. La plupart des domaines de maladies infectieuses ont été établis sans essais randomisés. On ne se voit pas se mettre à retraiter, faire des effets randomisés avec la pénicilline pour le traitement des pneumonies et des pneumococques versus placebo. Donc, le placebo dans ces conditions, compte tenu du dernier travail de méta-analyse qui a été fait par le British Medical Journal, qui montre qu'il y a un raccourcissement des symptômes au cours de la maladie en prenant toutes les études randomisées de 4 jours et demi avec l'hydroxychloroquine qui est supérieur à celui de tous les autres médicaments testés. Donc, petit à petit, la vérité va se faire jour comme c'était prévisible. Il faut simplement avoir un peu de temps pour assumer la vague d'hostilité à un médicament efficace, pas cher et ancien. Et puis, nous verrons bien, mais le nombre de papiers s'accumule sur ce domaine et la réalité va très rapidement transparaître. D'autant qu'on voit que le RADM-sivir est inefficace et que tous les autres produits proposés jusqu'à présent sont tous inefficaces. Le seul sur lequel il y a encore un débat d'efficacité, c'est l'hydroxychloroquine. Et bizarrement, cette chose qui est probablement le plus grand scandale scientifique du XXIe siècle, qui est la publication par une bande de pieds-diclés de papiers dans les meilleurs journaux du monde, semble avoir été oubliée, alors que si ça a été publié, c'est parce que les gens cherchaient par n'importe quel moment, par n'importe quel moyen, à démontrer quelque chose qui est tout à fait imprésemblable, que l'hydroxychloroquine tuait 9 à 10% des gens à qui on le connaît. Donc tant que ce phénomène n'aura pas été analysé jusqu'où il doit l'être, c'est-à-dire comment un truc qui est aussi étonnant que la vente de la tour Eiffel à un individu privé, c'est complètement délirant, comment ces choses-là ont pu être publiées dans le meilleur journaux du monde, juste en disant que c'est une erreur. Ce n'est pas une erreur, et ce n'est pas assez quelque chose qui est exceptionnel. Ça n'est jamais arrivé que le Lancet soit amené à rétracter en quelques semaines un papier, en même temps que le New England Journal of Medicine, de choses qui n'auraient pas pu échapper à un étudiant. Donc il y a un véritable phénomène de la qualité de l'analyse qui, maintenant, a été remplacé par l'idéologie. Et ce phénomène de l'hydroxychloroquine est devenu à plus grande surprise un sujet clivant entre différents groupes, et non pas un médicament d'usage banal pour lequel j'ai demandé officiellement, cette fois-là, au directeur de l'ANSM, de faire une RTU, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser pour la prise en charge du Covid, l'hydroxychloroquine, aux doses auxquelles nous le proposons, nous, pas toutes les doses, comme cette chose n'est pas contrôlée, on voit dans la littérature, toutes les doses possibles et inimaginables, et c'est dangereux, c'est beaucoup plus dangereux que de réguler ça en disant, voilà la dose qui est utilisable, le temps pendant lequel on peut l'utiliser, voilà les examens qu'il faut faire pour être sûr que l'on n'aura aucun problème de façon à avoir des résultats qui soient comparables aux nôtres, c'est-à-dire qu'actuellement, pour tous les gens qui ont été protocolisés avec hydroxychloroquine et azithromycine, on a une mortalité qui est de 0,5%, et que donc, pour pouvoir obtenir des résultats de cette nature-là, eh bien, il faut encadrer les prescriptions, il faut utiliser la même dose pendant le même temps, et dans ces conditions, on voit mal comment on pourrait utiliser le remdesivir qui est toxique, qui donne des insuffisances rénales, qui est inefficace dans les travaux qui ont été réalisés, et on attend avec impatience les résultats d'essais français, les discoveries, on verra bien, mais globalement, je crois qu'il faut revenir à beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, il faut soigner les malades, regarder ce qui marche, ce qui n'est pas dangereux, sortir de cette espèce d'excitation, de clivage, de faire de tout l'histoire, qui est politique, qui est sensationnaliste, pour revenir à la pratique du soin, avec des médicaments qui sont bien connus et qui ne posent pas de problème.